hello la famille salut à tous et bienvenue à corse je suis une fois le plus merci de vous arrêter là merci de liker et de partager cette vidéo au maxime oui je dis bien au maxime je c'est de retour et qui est miss congo international est de retour avec un nouveau congo pour vous restez juste là et si c'est votre première fois ici n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça ah oui vous êtes la bienvenue dans la grande famille du congo ça déposez vos valises vos bagages vos dames go et vous êtes la bienvenue dans la famille et si vous ne me suivez pas sur instagram qu'est ce que vous attendez suivez m'avez le nom qui s'affiche sur l'écran josephine admg pour beaucoup de congo ça partenaire de vie et autre chose ah oui oui aujourd'hui nous allons parler des pitapis qui est qui paul okoyer et pita okoyer quand je parle de paul okoyer c'est celui qui a les l'ox et quand je parle de pita okoyer c'est celui qui est avec la tête rasée nous allons parler de lola qui est la femme de pita okoyer que vous voyez au milieu c'est que ils ont fêté leur anniversaire ça fait déjà trois jours aujourd'hui et quand j'ai regardé l'anniversaire là je voyais il est bien vrai que chacun a ses fans d'autres personnes fêtaient avec paul okoyer d'autres personnes fêtaient avec pita okoyer et ils ont fait leur anniversaire séparés moi je trouve ça comme quelque chose de d'amusant quoi et ça fait déjà quatre ans aujourd'hui qu'ils ont eu les pb et les gens ont essayé et essayer d'arranger ça n'a pas donné bon la femme de pita okoyer elle est sortie sur les réseaux sociaux le jour de l'anniversaire elle a écrit ceci je vais juste traduire pour vous et vous aussi vous pouvez traduire là bas pour ceux qui comprennent l'anglais oui elle a dit ceci mais jumeaux pita piscoué et ayam king rudy qui est paul okoyer elle les attaqué elle a dit même si vous voulez même si vous ne voulez pas vous êtes les frères montez vous descendez vous êtes les jumeaux je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui la vie est tellement courte maman fait la vie est votre vie au maxime je respecte je vous adore vous deux et aussi elle continue en disant que au fur et à mesure que le jour passe vous devenez vieux et c'est comme ça la vie est tellement précieux que le temps n'attend personne mais deux amours c'est ce qu'elle a écrit elle dit beaucoup de bonheur pour vous et que vous vivez longtemps au nom de jésus elle a dit amen elle a mis les vins les champagnes les verres et quand elle a fait ceci elle a tagué pita piscoué elle a tagué ayam king rudy qui est paul okoyer puisque c'est le nom de facebook de instagram qu'elle les a tagué et moi selon la réalité je ne vois pas quelque chose de mal que cette femme a fait parce que chacun va laisser sa part de point de vue je vous assure je ne vois pas que si la femme de celui qui a rasé la tête qui est pita okoyer se lève pour se souhaiter un joyeux anniversaire et elle parle de quelque chose vraiment sérieux la vie est tellement coûteux arrangez vous même s'il y a quel problème bon il est resté alors celui qui fait les locs qui est rappelé paul okoyer maman et il est sorti sur les médias il n'a même pas fait quelques minutes voilà ce qu'il a écrit je vais juste traduire pour vous et aussi vous allez traduire là bas ceci près de 50 ans tu penses que tu peux encore être une manipulatrice comme tu as toujours été dans notre famille et tu es toujours là pour avoir le contrôle point pour être au dessus de tout le monde maman je ne suis plus là bas jute aussi jute aussi a beaucoup fait je ne suis plus là bas oh maman tu dois être manipulatrice pour l'équipe maman quand j'ai vu ça j'ai d'abord j'ai dit est-ce que cette femme a fait du mal de créer joyeux anniversaire à au frère de son mari vous même vous allez laisser ça sur les commentaires et nous allons continuer en disant moi et jute nous sommes plus à la maison comme tu le voulais pour quatre ans aujourd'hui on ne se parle pas et chaque 18 novembre tu sors toujours avec les mots que je ne comprends pas d'où ça vient mais ton là dessus c'est que tous les années le 18 novembre tu viens toujours écrit des choses la population voit et se disent que tu es une belle femme tu es une femme soupa tu es une femme de luxe tu es une femme vraiment à avoir sans connaître que tu es une mauvaise tu es une maman et je peux pas terminer ce mot que vraiment s'ils peuvent savoir ce que tu fais dans la maison s'ils peuvent savoir ce que tu fais derrière les caméras que vraiment j'ai pire maman oh il a pitié de la population parce que ils ne savent pas ce que tu fais tu les montres le visage d'un ange putain que tous les années tu viens sur les réseaux sociaux en tout cas je ne blanque pas les réseaux sociaux parce que chacun fait ce qu'il veut sur les réseaux sociaux même derrière on connaît ceux qui sont vraiment réels et ceux qui ne sont pas quand t'attends l'année prochaine tu dois venir encore écrit les batata sur les réseaux sociaux pour me dire quoi que tu me connais vraiment tu es un serpent à maman et je ne veux même pas continuer il a lavé 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 que continue à faire ce que tu fais là un jour c'est un jour tout doit être dehors les fesses de la poule seraient dehors continue toujours on doit te voir expo je vais pas finir le mot là en disant pourquoi je n'ai jamais parlé au monde entier ou au public c'est parce que c'est quelque chose qui concerne la famille mais j'aimerais que ta conscience que juge maintenant et pour toujours toi cette femme il dit je ne te je ne te donne pas un respect attend jusqu'à ce que les gens vont manquer le respect à tes parents maman au josie à ce que moi je ne sache que je pense que les affaires si un répondu que ça a commencé d'être depuis quatre ans et ça concerne les parents les feux parents de pita et de paul et pita pardon et continue en disant ne crie plus sur les réseaux sociaux tu me tag je n'aime pas ça je n'aime pas les gens qui font comme si ne crie jamais tu me tag tu es un serre maman que les gens à deux têtes tu aimes trop ça tous les années tu sors tu écris tu écris tu me tag tu me tag pourquoi eh tu me tag pourquoi ne me tag plus jamais dans ta vie que je ne te poste pas et pourquoi tu me poste que pourquoi tu fais ça jamais écrit depuis quatre ans nous ne parlons pas nous ne nous appelons pas mais chaque année tu sors sur les réseaux sociaux fait comme si tout allait bien que ne m'écris plus jamais ne me tag plus jamais maman il n'a pas dit quoi sur les réseaux sociaux bon bien c'est un personne qui disait que lui il n'est pas tellement grande à la tête de tous les consorts que pourquoi est ce qu'il doit sortir directement répondre à la femme de son frère comme cela qu'on ne voit pas le mal ou elle a fait pour les souhaiter joyeux anniversaire et le tag et et lui il est sorti alors dit pourquoi il ne parle pas pendant quatre ans il ne s'appelle pas rien rien et surtout le 18 novembre écrit comme si elle était une femme saine comme c'est une belle femme une femme sans problème une femme que c'est elle dans selon lui il dit que c'est elle la cause de tout ce qui se passe dans les familles qu'elle a déjà presque 50 ans elle sort sur les médias fait comme si maman mais elle a 50 ans moi je ne vois pas comme une fille qui a 50 elle est toujours belle il y a ceux qui ont même 20 ans les 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 gens comme nous c'est là son nouveau maman nous donner 40 ans 50 ans par rapport à nos corps et tout donc elle est là bas elle est tellement belle mignonne même celle-là d'il y a près de 50 ans et certaines personnes disaient que ta femme qui est là bas qui est toujours dans les trentaines est plus vieille que celle-ci qui a 50 à maman les gens ont parlé sur les réseaux sociaux et jusqu'à moi même j'ai dit ah ah qui va alors venir régler le problème entre les deux jumeaux c'est la maman et si deux jumeaux peuvent être comme ça pendant quatre ans et une donc ça ne les touche même pas une ils ne veulent même pas faire quelque chose pour arranger combien de fois et ça veut dire que le monde s'y va plutôt en arrière maman et j'ai dit pourquoi on n'est pas venu partager avec la famille josie news tv voilà ce qui se passe sur les médias maintenant et j'attends parce que putain n'a pas encore répondu peut-être qu'il attend encore que ça continue ça peut passer il ya les gens que quand tu parles à la famille ne prennent pas ça il est là toujours dans son coin moi j'attends peut-être qu'il doit reprendre s'il reprend alors maman j'ai atterri ici qu'avec la jet privé j'aimerais finir de ma vidéo si vous avez aimé m'a été partagé et laissez moi sur les commentaires qu'est ce que vous en pensez selon tout cette affaire même s'il ya eu quel problème même si elle a manqué le respect aux parents au feu parent de pita et paul moi je me dis que tout est pardonnable en oui même s'elle a fait quoi même si elle a voulu vous séparer même s'elle a fait quoi dans la vie tout est pardonnable tant que notre seigneur nous pardonne à chaque minute chaque instant chaque seconde qui est vous pour ne pas pardonner qui est vous qui n'est pas en tout cas ne vous faites pas parler le franglais ici là j'ai déjà fini avec cette vidéo ça nous amène à la fin si vous avez aimé liker partager pour que notre communauté puisse bien bien s'agrandir et à nous revoir à la prochaine vidéo je vous aime et je vous adore comme toujours